bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 20 avril 2021 d'abord l'actualité nationale la production industrielle du sénégal s'est accrui de 12,5 % au cours des deux premiers mois de l'année 2021 comparativement à la même période de l'année précédente a indiqué l'agence nationale de la statistique et de la démographie sanctionné à 45 jours de prison le capitaine touré vient de voir sa sanction rallongée à 60 jours par le ministre des forces armées sidégui kaba mais au terme de cette sanction une décision définitive sera prise en effet les autres des les autorités de la gendarmerie doivent donner leur avis qui est consultatif sur l'avenir du capitaine touré elles doivent choisir entre avertir le capitaine ou le radier selon selon donc nos confrères de sénénus les décisionnaires de la gendarmerie aurait décidé de radier le capitaine touré S'agissant de l'effort Covid-19 ce mardi 20 avril le ministère sénégalais de la santé a annoncé 15 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 911 tests il s'agit de 7 cas contacts et de 8 cas issus de la transmission communautaire néanmoins il y a eu 61 guérison mais 17 cas graves sont en réanimation malheureusement il y a eu 4 nouveaux décès à ce jour 39 836 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 38 600 guérisons 1095 décès et 140 patients sous traitement s'agissant de la vaccination 380 665 personnes ont été immunisés En Afrique l'armée tchadienne a annoncé à la télévision d'état ce mardi 20 avril la mort du président Idriss Déby tout juste réélu à la tête du Tchad A zé de 68 ans il était le tout puissant chef d'état du Tchad depuis son cours d'état le 2 décembre 1950 qu'il avait fomenté avec l'aide de la France Militaire dans l'âme Idriss Déby ne réchignait jamais à enfiler son Tirelli est mort il est mort sur le front face aux rebelles qui depuis des années remettent en cause son pouvoir rapporte le Figaro L'ex première dame du Cameroun Germaine Ahidjo est décédée dans la nuit du lundi au mardi 20 avril à Dakar épouse du premier président du Cameroun Ahmadou Ahidjo elle est décédée à l'âge de 89 ans elle était première dame du Cameroun de 1960 à 1982 Sur l'international dans le calendrier grégorien c'est un jour de 20 avril que le prophète de l'islam Mohamed est venu au monde à la Mecque aux Etats-Unis précisément à New York la fondation culturelle islamique d'Amérique ICFA Institute sous la houlette de l'imam Mohamed Saho dédie une journée spéciale à cet important événement Les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie n'ont cessé de se refroidir depuis l'avènement de Joe Biden à la Maison Blanche Ainsi la tension entre les deux superpuissances est de telle que l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou John Sullivan a annoncé ce mardi qu'il va retourner aux Etats-Unis cette semaine pour des consultations C'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada